Bonjour à vous, bienvenue pour ces lectures 2023, on va aller voir ensemble un petit peu les tendances par signe astrologique pour cette année à venir. Alors ça va être un message assez global, ça va faire des énergies assez générales pour cette année, on va pas forcément regarder par domaine de vie, ça va vraiment être un message un petit peu symbolique pour cette année à venir puisqu'il est bien évident qu'on va pas tous vivre les mêmes choses et au même timing. Donc gardez à l'esprit, comme toujours, comme toutes ces vidéos, que ça reste un tirage général qui ne peut pas parler à tous. Donc vous prenez uniquement si ça vibre, si ça fait écho par rapport à ce que vous vivez déjà sur cette fin d'année 2022 et par rapport à vos aspirations, on va dire, sur cette année 2023 à venir. Si ça ne vous parle pas, vous laissez de côté, bien évidemment. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, ça peut vous apporter un éclairage complémentaire. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mon mail qui apparaît en bas de cette vidéo, lililatarot.com. Sachez que je fais toujours une approche préalable avant la première consultation pour voir si je cerne bien votre situation. Donc vous pouvez me faire un petit mail avec uniquement, j'insiste bien là-dessus, prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de la question. C'est pro, c'est sentimental, c'est financier. Ne me donnez pas d'éléments sur le contexte actuel et la situation actuelle, puisque c'est le but de cette première approche. Donc si vous me racontez déjà ce qui se passe, forcément, ça perdra de son intérêt. Sachez également, si vous le souhaitez, que jusqu'au 31 janvier 2023, je propose des guidances spéciales sur l'année avec un tirage qui permet de voir un petit peu les énergies qui pourront se présenter à vous dans chaque domaine de votre vie, au niveau professionnel, au niveau sentimental, au niveau matériel, financier. Donc c'est une demande particulière que je propose uniquement sur cette période de fin d'année et de début d'année 2023. Donc dans votre mail, précisez-moi bien que c'est dans ce cadre-là que vous me contactez. Et puis je reviens vers vous, bien évidemment, pour vous expliquer comment je fonctionne. Alors, on va utiliser pour ce tirage la sagesse de l'oracle, les artisans de lumière, l'oracle œil de lotus. On utilise le tarot avec le light tears tarot et l'oracle des médiores. Voilà pour le programme. On se retrouve tout de suite pour votre tirage. Bienvenue à vous les versos pour cette tendance de l'année 2023. On va aller voir ensemble, grâce aux oracles et quelques cartes du tarot, les tendances qui se dessinent pour vous. Alors bien sûr, ça reste une météo astrale de l'année, donc c'est très général et très large. À vous de voir comment ça vibre pour vous, à vous de voir comment vous le percevez. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour des messages complémentaires. Vous savez que pour la guidance personnalisée, comme je l'explique au début de cette vidéo, vous avez mon mail lililatarot.com. On va découvrir ensemble le message. Je vais découvrir toutes les cartes et puis je vais vous donner ma lecture générale un petit peu de ces énergies. On commence ici avec la sagesse de l'oracle. Vous avez être équitable. Avec les artisans de lumière, vous avez temple intérieur. On vous parle de dévouement, de vous brancher sur le portail de votre cœur. On nous parle ici d'apaisement des émotions. On a la carte des nouvelles. En force, vous avez la 2 deniers. En challenge, vous avez la 9 de deniers. Et en conseil, vous avez la 10 d'épée. Ok. Bon. Il y a une idée ici de trouver ce qui est juste pour vous, pour vous-même, je dirais, sur cette année 2023. Avec cette carte être équitable, il y a une notion d'équilibre, bien évidemment, et une certaine forme de justice aussi avec être équitable. Alors, être équitable envers vous-même, envers les autres, vous avez peut-être ici le besoin de réfléchir avec ce 2 deniers à certaines options, à ce qui sert un bénéfice mutuel peut-être. Vous voyez ? Il y a une notion de trouver le juste équilibre entre le bien et le mal, ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui est de l'action à l'inaction, de l'investissement, le lâcher prise. Vous voyez ? La vie, c'est un peu ça. C'est un peu un pendule qui est aussi entre tous ces états. Et il y a le fait que, même si votre situation ne vous satisfait pas, toutes les expériences, à un moment donné, ont leur place. Et il y a l'idée d'accepter aussi ce qui se passe sans forcément porter de jugement. et faire confiance au fait que la vie rétablit toujours l'équilibre à un moment donné. Donc, il y a une idée quand même aussi avec cette carte de récolte, de récolter ce qu'on a semé, et que l'idée est que pour chaque cause, il y a un effet. Donc, il y a vraiment cette question à se poser d'injustices, d'inégalités, qui font partie de la vie, mais qui ne doivent pas vous définir pour autant. Donc, peut-être que ça va être l'occasion, cette année, de corriger une certaine forme d'injustice, de redresser une situation qui était déséquilibrée. Peut-être que vous allez être amené à aider certaines personnes qui vont en avoir besoin, ou au contraire, à régler une problématique personnelle. Mais être équitable, c'est aussi défendre ses droits, d'accord ? C'est aussi faire ce qui est juste pour soi, pour les autres. Donc, soit parce que vous avez besoin de rétablir une certaine forme de justice pour vous-même, soit parce que vous allez avoir besoin de vous investir dans une cause, par exemple, pour les moins chanceux que vous. Mais il y a l'idée de se défendre ici, parce qu'on vise la justice avec cette carte. Donc, il y a un sentiment que l'ordre sera rétabli pour vous dans votre situation. Mais j'ai l'impression que c'est plus un ordre intérieur, parce qu'ici, on nous parle d'apaisement des émotions. Donc, ça veut dire qu'il y a une situation qui est peut-être, justement, que vous trouviez injuste, ou qui ne vous semblait pas équilibrée, harmonieuse, qui va pouvoir s'apaiser ici, au courant de cette année 2023. On vous parle quand même ici de dévouement. Donc, peut-être que vous allez vouloir vous investir dans une cause qui vous est chère à votre cœur et qui va vous permettre, justement, aussi, en aidant les autres ou en donnant à l'extérieur, eh bien, de venir, vous aussi, rétablir, justement, une certaine forme d'équilibre dans votre vie et d'apaiser certaines émotions qui étaient peut-être trop vives, trop intenses et qui pouvaient être de l'ordre un petit peu de l'épreuve. Parce que vous avez quand même la 10 d'épée ici en conseil. Cette 10 d'épée, elle vous invite à accepter que certaines choses se terminent, à accepter la renaissance, à accepter de mettre fin à certains comportements, à certaines situations, à certaines relations, ici, qui ne sont pas équitables, qui ne sont pas justes, qui ne sont pas harmonieuses ou équilibrées. Il y a des situations qui vont se rétablir, ici, dans votre vie. Mais il va falloir aussi, avec ce 10 d'épée, du coup, accepter de, symboliquement, la fin, la mort, le deuil de quelque chose. Le pire est passé avec la 10 d'épée. On vous demande d'accepter les événements, d'accepter de vous libérer de certaines blessures, de certaines souffrances, de laisser passer derrière vous pour retrouver une certaine forme de paix et de prendre cette expérience pour qu'elle vous rende, d'un certain côté, un petit peu plus sage, ici. Alors, ce 9 de denier, en conseil, en défi, plutôt, pardon, il va vous parler, ici, peut-être, d'avoir l'impression d'être un peu seul face à tout ça, d'avoir l'impression, justement, de ne pas avoir le retour ou de ne pas avoir suffisamment d'estime, de confiance en soi pour faire les choses. Alors, la 2 de denier, en force, c'est quand même une carte qui va nous indiquer que vous allez réussir à jongler, vous allez réussir à trouver l'équilibre, vous allez réussir à vous adapter à certains changements. Parce qu'il y a peut-être de la nouveauté, il y a peut-être des nouvelles importantes, ici, qui peuvent arriver pour vous et qui peuvent, du coup, vous nécessiter, chez vous, de devoir, effectivement, peser le pour et le con, de devoir être plus connecté à l'instant présent, parce que, ben, voilà, on ne sait pas trop où on va avec le 2 de denier. Malgré tout, il y a un équilibre qui peut être un petit peu fragile. Mais on nous dit aussi que vous allez réussir, du coup, à vous adapter, à faire preuve d'équilibre dans une situation qui peut, à un moment donné, vous fragiliser ou venir exacerber certaines de vos émotions. Donc, je pense que, là, vous êtes vraiment, vous invite, en tout cas, à vous connecter avec le temple intérieur, à vraiment vous concentrer sur ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être prendre un temps de... Vous allez peut-être avoir besoin sur cette année 2023 de vous retrouver seul, de retrouver votre propre équilibre, de vous guérir de certaines situations qui ont pu être éprouvantes pour pouvoir vous ouvrir à la nouveauté. C'est peut-être une année de transition, ou, en tout cas, elle va être une période de transition. Il y a quand même 12 mois dans l'année. Donc, bon, voilà, c'est quelque chose qui va vous traverser sur cette année 2023. Pour certains, ça durera 15 jours, ce sera en janvier. Puis, pour d'autres, ça durera 6 mois et ça commencera en juin. Vous voyez, donc, n'hésitez pas à revenir sur ces tirages aussi, bien sûr, avec le temps. Vous avez la carte de la femme, ici, en dos de deck, qui va nous parler... Alors, peut-être plus pour vous, pardon, mesdames, si vous êtes une femme. Mais, en tout cas, ça nous parle de notre part intuitive, de notre part féminine. Là, on est vraiment connecté aux émotions. On est vraiment dans l'idée d'apaiser certaines souffrances, de guérir, ici, certaines blessures, symboliquement, que vous avez à l'intérieur de vous. Et je pense que c'est une blessure d'injustice pour beaucoup d'entre vous, les versos, qui est à régler sur cette année 2023. On nous parle de mauvais oeil, de jalousie, ici. Donc, il y a peut-être eu des situations dans lesquelles, voilà, vous avez été critiqués, dans lesquelles vous avez critiqué. Voilà, ça marche dans les deux sens. Où on a fait preuve de jalousie envers vous. Où c'est vous qui avez été un petit peu à jalouser les autres, à trouver que c'était injuste. Pourquoi les autres n'avaient ceci et pas vous ? Alors que, tout compte fait, on vous invite plutôt à donner pour pouvoir, justement, ouvrir votre cœur. Et c'est en donnant que vous allez recevoir et que l'équilibre va se faire également. On vous dit, ici, aligner votre vie. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment ? Donc là, il y a vraiment l'idée d'être juste aussi envers soi-même. Parce que vous pouvez vous sentir un petit peu fragmenté, ici. Un petit peu décalé. Vous avez besoin de vous recentrer. Vous avez besoin de savoir exactement, avec ce 10 d'épée, ce à quoi vous devez renoncer. Ce que vous devez accepter de perdre, ici, pour accueillir de la nouveauté. Pour sortir d'une situation qui est peut-être un peu conflictuelle, toxique. Avec cette carte du mauvais œil, de la jalousie. On a l'as de coupe, ici, qui nous invite à penser qu'une guérison est possible, qu'un renouveau au niveau émotionnel est possible. Vous allez peut-être réussir à vous libérer de certaines situations toxiques, de certains conditionnements, de l'envie, de la jalousie, de la tentation, d'un besoin de contrôler les choses, ici, avec le diable. Et vous avez, ici, couper du bois. Il y a un balai dessus. Il y a un petit peu de ménage à faire. Là, vous avez, symboliquement, des énergies dont vous devez vous libérer. Et pour moi, un certain équilibre, une certaine justice à retrouver par rapport à des situations, ici, où vous pouvez être face à des liens un petit peu toxiques, où vous pouvez être face à des personnes qui... ou des comportements, ou des attitudes, ici. C'est peut-être cette jalousie qu'il vous faut apaiser et être plus juste dans votre manière de juger l'autre, par exemple, par rapport à vous, mais aussi d'accepter, peut-être, d'exclure certaines personnes qui ne correspondent plus à qui vous êtes aujourd'hui. Voilà pour vous, les versos. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, un commentaire en bas de cette vidéo, à liker, à partager, bien évidemment, et puis à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Merci, en tout cas, pour votre écoute. Je vous souhaite une excellente année 2023 et puis une très bonne fin d'année 2022. Merci pour votre écoute, votre présence et je vous dis à très vite.